Aïe, c'est le point fort tard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Sekiro Shadow Die Twice sur PS4, sachant qu'il est aussi disponible sur Xbox, PC et Stadia. LOL ! Et vu que nous sommes le dernier mercredi du mois, il s'agit donc d'un platine abonné, celui de Aurélien. Salut ! Eh, t'es au coin ? Ton prénom il rime avec Vagin ? Fais-le pas faire depuis le début, s'il te plaît. OK ! Alors, revenons à nos moutons. Bon, sorti le 22 mars 2019, Sekiro est un From Software, donc déjà ça implique certaines bases. Normalement, j'ai tendance à pas mal cut les descriptions, mais là, je la trouve franchement pas mal, donc on va se la faire en entière. Dans Sekiro Shadow Die Twice, vous incarnez le loup à un bras, un guerrier en disgrâce défiguré qui a frôlé la mort de justesse. Assigné à la protection d'un jeune seigneur descendant d'une lignée ancienne, vous devenez la cible de nombreux ennemis plus vicieux les uns que les autres, dans le dangereux clan Ashina. Lorsque le jeune seigneur est capturé, rien ne peut vous arrêter dans votre quête pour retrouver l'honneur, même pas la mort elle-même. Explorer le Japon Shengoku de la fin des années 1500, une période brutale marquée par un perpétuel conflit, et affronter des ennemis démesurés dans un monde sombre et torturé. Déchaîner un arsenal d'outils prothétiques et de capacités de ninja puissantes, en mêlant discrétion, transversalité et verticalité à des duels sanglants et sans pitié. OK. Et niveau platine, ça donne quoi ? Bah il s'appelle Sekiro. Je vois qu'on se fait pas trop chier par ici. Tout simplement. Par contre, il a un taux d'obtention de 9,5%. Comme quoi, parfois, ça veut pas dire grand chose. Sinon, le listing trophée pour en arriver là est de 18 bronze, 11 argent, 4 or, et dans tout ce petit monde, 0 sont en ligne. Ça nous fait donc 34 trophées au total, donc 14 sont directement liés à l'histoire principale. Mais, gros mais, ils sont tout de même potentiellement manquables. Vous verrez pourquoi après dans l'explication que vous fera Aurélien. Même situation en ce qui concerne les bugs et les glitchs, il calera un petit mot dessus. Pour terminer sur cette présentation, nous sommes sur un jeu qui vous prendra une cinquantaine, soixantaine d'heures pour le platiner, et pour ce qui est la difficulté, elle est élevée. Si vous désirez un descriptif complet, vous avez à disposition pas mal de guides. PSTHC et WithMyPlayer2 en français, et PSN Profiles ainsi que PlayStation Trophies en anglais pour ne citer qu'eux. Les liens sont en description. Bon voilà, pour la suite, je passe la main à Aurélien, et on se retrouvera pour la conclusion. Ou avant, c'est une connerie. Salut à tous, c'est Aurélien. Je vais maintenant vous parler un peu plus en détail de ce superbe jeu qui est Sekiro Shadow Die Twice. Les petites choses à savoir, des petits tips, ses trophées, etc. sans spoil. Il faut savoir que ce jeu possède 4 fins différentes, 3 normales et une fin prématurée, mais on y reviendra un peu plus tard. Je tiens à vous prévenir, la majorité des trophées du jeu peuvent être manqués. Il sera sûrement nécessaire de regarder un guide un moment ou un autre. Vous pouvez choisir de partir sur votre première partie en totale découverte, mais la tâche sera sûrement un peu plus dure, car vous passerez sûrement à côté de plusieurs objets qui vous auraient été très utiles dans votre parcours, mais pas indispensables. Ajoutez à cela que vous allez sûrement rater plusieurs trophées, que vous pourrez quand même récupérer durant vos prochaines parties, bien sûr. Vous pouvez commencer directement votre première partie en vous mettant le nez dans un guide. Vous pourrez comme ça récupérer la quasi-totalité des trophées du jeu, et faciliter votre parcours. J'ai personnellement opté pour cette façon de faire, en regardant de temps en temps un guide écrit, celui de PS THC, et ça n'a pas nué à ma découverte du jeu pour autant. Je conseillerais quand même de au moins suivre un guide pour les collectifs durant votre première partie. C'est très utile pour la suite, vous comprendrez qu'on y viendra. A vous de voir. Maintenant, votre grande aventure de shinobi commencée. Il faut savoir que dans ce jeu très punitif, chaque mort vous fait perdre la moitié de votre argent, et la moitié de vos gains d'XP avant le prochain niveau. Ça c'est sympa. Et aussi une petite chose, la maladie appelée la peste de dragon, qui se propagera sur des PNJ importants ou non, qui bloquera des quêtes ou non. Alors petit tip sur ces trois choses. Vous pouvez sécuriser votre argent en achetant des bourses de plusieurs tailles. Votre XP, vous pouvez le sécuriser en allant affronter des boss uniquement juste après avoir passé un niveau, étant donné que vous pouvez faire spawn les mobs à l'infini comme dans les Dark Souls. Et pour la maladie de la peste, si elle est contractée, ça se soigne, mais ça a un certain coût en argent. Si vous avez trop de mal contre un boss, vous pouvez très bien faire une safe sur le cloud, l'affronte à répétition, et une fois que vous arrivez enfin à le battre, rechargez votre safe pour le battre sans trop de mort. Car oui, certains boss vous demandera énormément d'essais avant d'en venir à vous. Les collectibles. Il y a trois types de collectibles dans le jeu, et vous devrez tous les obtenir pour votre obtention des trophées. Il y a les perles de chapelet, les graines de gourde, et les outils de prothèse. Les perles de chapelet, il y en a 40, elles servent à augmenter votre vitalité et votre posture. La majorité se récupère sur des boss que vous avez tués, mais il y en a aussi caché sur la map. Une fois les 40 récupérées, vous obtiendrez le trophée argent nommé Au sommet de sa forme. Les graines de gourde. Il y en a 10, vous en possédez une de base, chaque graine augmente de 1 l'utilisation de votre gourde médicinale qui sert tout simplement à vous soigner. Elles sont cachées à travers la map. Une fois qu'elles sont toutes en votre position, vous obtiendrez le trophée argent nommé Gourde médicinale ultime. Les outils de prothèse. Il y en a 10, ces différents outils sont tous uniques et vous servent comme une arme secondaire. Il y a par exemple une lance, une hache, des shurikens, des pétards, etc. Un bon choix d'outils de prothèse contre chaque adversaire peut s'avérer très efficace. Ils sont cachés à travers la map. Une fois tous récupérés, vous obtiendrez le trophée argent nommé Tous les outils de prothèse. Vous obtiendrez également, une fois un outil amélioré au maximum, le trophée argent nommé Amélioration de l'Azulite. Et enfin le trophée or, une fois tous améliorés au maximum, qui est Maître de la prothèse. Maintenant question trophée, on va survoler un petit peu, sinon on rentrera dans des spoils. Sachez que presque tous les trophées bronze correspondent à des boss, ou presque. La majorité tombera tout seul au fil de votre aventure pour pouvoir la continuer. Et pour les autres, il faudra un peu plus expo pour pouvoir les trouver. Les trophées argent correspondent eux aux quatre fins différentes qui se nomment Rupture avec l'Immortalité, Purification, Le Retour du Dragon et la fin prématurée nommée Shura. Les autres trophées argent, pour la plupart, correspondent à des collectifs, mais pas que. Un par exemple, correspond à un style de combat maîtrisé à fond qui se nomme Maître des Arts. Un autre correspond à une prothèse améliorée à fond qui se nomme Amélioration de l'Azulite. Ou même les différentes techniques de Ninjutsu acquises, etc. Ça tombera naturellement en s'y intéressant un minimum. Rien d'effrayant. Les trophées or maintenant, vous en obtiendrez un seul durant votre première partie, si vous ne faites pas la fin prématurée, qui est d'avoir exploré toutes les zones du jeu, il se nomme Voyageur d'Achina. Il tombera tout seul. Seconde partie, si vous n'avez oublié aucun boss durant la première et celle-ci en cours, vous pouvez très bien faire la fin prématurée en faisant une cèpe sur le cloud pour revenir ensuite après pour obtenir le trophée lié à cette fin, la fin Shura, et le trophée lié à la mort de tous les boss du jeu qui est Homme sans pareil. Les boss ont un nombre de 52, ça comprend aussi les mini-boss. Ça vous permet d'être sûr de n'avoir oublié aucun boss et d'être serein pour la suite à vous de voir. Durant cette seconde partie, si vous n'êtes pas passé à côté d'un composant particulier qui est le lazulite, qui est nécessaire à l'amélioration des derniers niveaux de prothèse durant la première et la seconde partie, vous devriez faire tomber le trophée lié aux prothèses tout améliorer au maximum qui est maître de la prothèse. Si vous êtes passé à côté, c'est pas grave, ça ne prolongera pas votre temps de jeu pour obtenir le platine pour autant, vu que vous avez encore des NG Plus à faire. Il vous reste normalement maintenant que 3 trophées à obtenir dernier or qui est d'avoir obtenu toutes les compétences du jeu. Ce dernier trophée or pour les compétences donc justifie à lui seul le fait de devoir faire 4 parties car il faudra énormément d'XP pour pouvoir tous les obtenir. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous lancez une nouvelle NG Plus, les boss et simples mobs ont plus de vie et ils vous feront plus mal mais vous obtenez aussi plus d'XP. Vous pouvez très bien faire que 2 parties en utilisant l'astuce de save sur le cloud mais du coup, il va falloir que vous fassiez énormément d'heures de farm. J'opterais plus pour faire 4 parties personnellement, c'est beaucoup plus fun. Une fois donc vos 4 parties faites, vous devriez avoir obtenu assez d'XP pour le trophée des compétences ainsi que les trophées liées aux différentes fins qui mettra un terme à l'obtention totale et son platine qui l'accompagne nommé Sekiro. Dans le jeu, il existe plusieurs bugs, glitchs qui permettent de tuer des boss sans combattre. Vous pouvez trouver toutes les astuces en tapant sur Google « Apprendre à jouer à Sekiro pour les lâches ». Ouh là là, t'es un petit rigolo toi ! Non, plus sérieusement, j'en parlerai pas car je me suis pas renseigné et c'est pour moi d'énaturer le jeu et sa difficulté telle qu'il a été conçu. A vous de voir quelle valeur vous apporteriez à votre expérience de jeu personnel. Je rajouterai pour ceux qui prennent peur devant le fait de devoir faire 4 parties, de plus en plus dur à chaque fois, c'est finalement très sympa et abordable. Vos 2, 3 et 4ème parties, vous serez aptes à plus ou moins rouler sur les boss qui vous ont tant donné de mal pendant votre première partie. Ça va beaucoup plus vite et surtout, c'est très très agréable. Voilà, j'ai fait le tour du jeu et de son obtention de trophée. Je repasse la main à un prof pour faire la conclusion. Mes derniers mots sauront que ce jeu vaut vraiment le coup d'être fait. Maintenant, c'est à vous de jouer. Salut les chasseurs, bonne session, à la prochaine sur le Discord. Tchuss ! Eh ben, merci Aurélien pour sa participation et ses informations. Je terminerai en précisant que le monsieur n'a pas désiré se faire de pub, donc on va finir ici. C'est tout pour moi. Allez, bon jeu, Harvey ! Sous-titrage ST' 501